Dans cette vidéo, nous expliquerons comment obtenir les différents types de mouvements que le gyroscope peut adopter, d'abord dans le cas sans moment des forces extérieures, puis avec. Le gyroscope permet d'illustrer le comportement parfois contre-intuitif des solides en rotation. Il se compose d'un pied, d'un axe et d'un disque. Le pied est immobile, l'axe peut pivoter librement autour de son pivot. Le disque, quant à lui, peut tourner librement autour de cet axe. Pour se placer dans le cas sans force extérieure, équilibrons le gyroscope. L'axe de ce gyroscope est muni d'une masse que l'on peut faire coulisser afin de compenser le poids du disque situé de l'autre côté. On fait coulisser la masse de manière à aligner le centre de gravité de l'ensemble, axe, disque, plus masse, verticalement avec le pied. Lorsque la masse est bien placée, le gyroscope doit rester équilibré sur son pivot. Une fois le gyroscope équilibré, nous allons mettre le disque en rotation autour de son axe. Le disque de ce gyroscope étant assez lourd, nous le lançons à l'aide d'une perceuse. La rotation doit être la plus rapide possible pour se placer dans le régime gyroscopique et minimiser l'effet de la friction sur le disque. Lorsque la vitesse maximale est atteinte, enlevez la perceuse d'un mouvement sec. On annule à la main les petits mouvements de l'axe. Le gyroscope est lancé. Observons le mouvement du gyroscope. C'est un mouvement de rotation propre. En dehors de la rotation du disque, l'axe reste immobile. Il reste immobile pour deux raisons, la conservation du moment cinétique, conséquence de l'équilibrage du gyroscope, et l'alignement initial du moment cinétique avec l'axe, conséquence des conditions initiales particulières. Pour changer les conditions initiales, imprimer à la main une force sur l'axe du gyroscope sans toucher le disque. Observons le mouvement du gyroscope. C'est un mouvement de mutation. L'axe trace de petits cercles autour d'une direction fixe. C'est la nouvelle direction du moment cinétique, qui est toujours conservée au cours du temps, mais qui n'est plus alignée avec l'axe du gyroscope, car nous l'avons déplacé à la main. Nous allons maintenant déséquilibrer le gyroscope. Il faut pour ce faire déplacer la masse le long de l'axe par rapport à sa position d'équilibre. Lançons à nouveau le gyroscope. Son mouvement est désormais plus complexe que jamais. En plus de la rotation propre et de la mutation, vu précédemment, l'axe dérive lentement sur le côté. C'est un mouvement de précession. Il est dû au fait que le moment du poids au centre du pivot est maintenant non nul. Le moment cinétique n'est plus conservé. Celui-ci a tendance à dériver dans la direction du moment du poids. Si on déplace la masse vers l'intérieur au lieu de l'extérieur, le moment du poids est pointé dans l'autre direction et la précession change de sens. Nous avons vu tout à l'heure que pour un gyroscope bien équilibré, le mouvement de mutation peut être supprimé si on se place dans des conditions initiales bien particulières. C'est également possible pour un gyroscope déséquilibré. Il faut pour cela accompagner l'axe dans son mouvement de précession. A mesure que nous l'accompagnons, le mouvement de mutation aura tendance à s'effacer. Continuons jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. L'axe du gyroscope a alors un mouvement de précession pur. La vitesse de précession dépend de la vitesse de rotation du disque. Nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, nous avons montré comment obtenir avec un gyroscope équilibré le mouvement de rotation propre ainsi que le mouvement de mutation. Puis avec un gyroscope déséquilibré, le mouvement de précession avec ou sans mutation. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'ENS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant Creative Commons, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence Creative Commons. art. Merci à nous Sous-titrage ST' 501